... Ce soir, nous fêtons Saint-Luc, l'angéliste et aussi rédacteur du livre des Actes des Apôtres. Nous fêtons aussi le 31e anniversaire de la Fondation de la reconnaissance canonique de la Bretagne des Saint-Pierres. C'est une fête pour nous les prêtres qui bénéficient de cette structure de l'Église qui nous permet d'être ce que nous sommes et de pouvoir exercer le ministère de la Sainte d'Otale auprès des âmes dans une structure qui nous permet de célébrer la messe telle que nous faisons et d'en faire profiter les âmes, rendre grâce à Dieu pour l'existence de la Fraternité Saint-Pierre. Et prions justement ce soir, nous prierons ensemble la prière de la Fraternité, de ce groupement de laïcs qui prie pour nous. Et nous prierons spécialement ce soir pour les 31, 31 nouveaux séminaristes qui sont entrés. C'est une entrée énorme que nous avons à Gratwain cette année. Nous avons rafondu autant de séminaristes qui sont entrés en première année. Donc il faut que nous les accompagnions par la prière. Justement, ces séminaristes, d'un second, ces fameux disciples que l'évangéliste Saint-Luc nous parle, le Seigneur désignait aussi 72 disciples que le Seigneur envoya deux par deux devant lui. Voyez-vous, une fois de plus, nous nous rendons compte que Dieu agit à travers des intermédiaires. Et en soi, encore une fois, Jésus n'avait pas besoin d'envoyer des disciples devant lui pour annoncer sa venue. Parce que, figurez-vous, et je ne vous étonnerai pas en disant cela, mais les disciples, que voulez-vous, ils n'étaient pas du tout saints comme Jésus qui, lui, était Dieu. Voyez-vous, c'est quand même surprenant de se dire que le Seigneur veut d'abord envoyer des pauvres garçons, des pauvres hommes, de pauvres disciples, très imparfaits, avec un défaut, avant de se montrer lui-même, alors qu'il n'a pas besoin de cela. Et donc il manque quelque chose de moins bon que ce que l'aïe lui-même, n'est-ce pas ? Eh bien, ça, c'est la manière d'agir de Dieu. Dieu avance, il est caché, en envoyant des disciples devant lui et qui vont l'annoncer. Et pourtant, ils vont le faire mal, ils vont le faire, ou de manière au moins imparfaite, parce qu'ils sont des hommes, et qu'ils sont pécheurs, et qu'ils sont imparfaits, tout simplement parce que ce sont des hommes. Eh bien, pourtant, Jésus veut passer par eux. D'où l'importance d'avoir ses disciples. Et donc, ce n'est pas seulement, bien sûr, les scénaristes, ou les prêtres, qui doivent annoncer le Seigneur, mais c'est chacun d'entre vous. C'est vraiment chacun d'entre vous, baptisé, confirmé, qui est ses annonciateurs de Jésus, qui sont ses prédicateurs. La prédication, ce n'est pas seulement ce que je fais là, présentement, actuellement, au moment où je vous parle. La prédication, c'est toute une vie. C'est tout ce que l'on est, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on t'aime. Et donc, vous êtes, ces prédicateurs de l'Évangile, là où vous êtes. Parce que, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, eh bien, je ne peux pas être là où vous êtes. Je ne peux pas être sur le lieu de travail. Je ne peux pas être... Les prêtres ne peuvent pas être ailleurs que la mission. Ils ne peuvent pas être partout. Et donc, le Seigneur a besoin de ces prédicateurs que vous êtes là où le Seigneur vous envoie. Et ce qui est le signe que ces disciples sont et annoncent Jésus-Christ, qu'ils sont des disciples de Jésus, c'est qu'ils avancent deux par deux et donc qu'ils exercent la charité l'un à l'égard de l'autre. Et vous, c'est... On ne peut pas exercer la charité avec soi-même. Et l'amour du prochain, c'est le prochain, c'est pas avec moi. Eh bien, il faut que, justement, les disciples montrent cette charité l'un à l'égard de l'autre et ainsi ils annoncent notre Seigneur Jésus-Christ qui passe, je le répète, par des intermédiaires. Alors, sachant voir, justement, le Seigneur à travers ces intermédiaires. Pour une belle vie, c'est ce qu'il existe. C'est ça. Sous-titrage ST' 501